Bonjour à toi chers spectateurs, Moonfall de Roland Emmerich. Master of Disaster is back again. Clairement, ça n'avait pas l'air de respirer à la subtilité. Ça avait l'air de vouloir surfer dans l'air du temps. Voilà. En fait, je ne vois pas vraiment quel contexte passer. C'est un film de Roland Emmerich, donc on sait ce qu'on va aller voir en se calant dans la salle. Possiblement un divertissement fun, peut-être trop bête, mais sait-on jamais. Mais ça peut potentiellement être surprenant. Le résumé pour faire simple, Brian Harper est un ancien astronaute qui, après un échec puisant durant une mission où ils ont été attaqués par une entité inconnue, a été mis aux arrêts et déclaré inapte. Dix ans plus tard, la Lune semble changer de trajectoire et donner raison aux théories de Brian. Ouais, non. Aussi fun puisse Moonfall être, c'est beaucoup trop long. C'est très cliché. Et malgré le côté sympathique de quasiment 40 minutes du long métrage, je dois avouer qu'entre l'introduction beaucoup trop longue de quasi une heure pour placer un contexte qui est quand même très fébrile, et les 20 dernières minutes qui sont complètement indigestes et qui ont tendance à vouloir nous placer un contexte que j'ai trouvé quasi ridicule et très nanardesque, le film de Roland Emmerich n'est pas à la hauteur de sa promesse de base. C'est un film qui se tient, tout de même, mais qui ne réussit pas sa tâche principale d'être un disaster movie, comme Roland Emmerich a pu en livrer des bombes. Je veux dire, en fait, il reprend la même structure et la même forme qu'a pu avoir en 2012, mais en n'étant vraiment pas fin. Et du coup, on ne va pas se voyer la face, on s'ennuie en fait. Le film fait deux heures et honnêtement, au bout d'un moment, j'étais en train de me demander à quel moment le film va se conclure. Parce que, passé l'heure et demie, on trouve le temps trop long. Et autant sur des Independence Day Résurgence, on peut réussir à pardonner ça, parce qu'on se dit quand même que c'est vraiment, vraiment décuplé et qu'il y a un contexte, il y a quelque chose et qu'il y a un retour avec les persos. Autant le premier Independence Day ou 2012 ou le jour d'après, ou des films comme ça, on peut réussir à pardonner. Là, pour moi, on ne peut pas pardonner. Le cinéma catastrophe a clairement perdu de son aura depuis une bonne dizaine d'années, car hormis quelques cinéastes éparpillés à gauche et à droite aux Etats-Unis et de temps en temps dans le reste du monde, plus personne ne semble vouloir aborder ce genre aussi codifié que finalement très cliché par moment. Roland Emmerich ne révolutionne rien ici et ne cherche pas forcément à faire plus que simplement ce que l'on attend de lui, soit du grand film catastrophe qui en fait des caisses, mais qui commence sérieusement à manquer d'une certaine forme d'originalité qui pourrait être correctement portée avec des mains cherchant à amener une vraie créativité et à ne pas surfer simplement sur les mêmes clichés du genre comme c'est le cas ici. En termes d'écriture, Harold Closer, Spencer Cohen et Roland Emmerich nous offrent un patchwork de tout ce qu'on a l'habitude de voir dans ce type de film mixé de manière complètement bâtarde. C'est-à-dire que pour vous donner un ordre d'idée, c'est encore les mêmes personnages qui sont placés, c'est encore les mêmes contextes qui sont acheminés, c'est encore les mêmes résolutions qui sont poussées et du coup en tant que spectateur, on est un peu décontenancé parce qu'au bout d'un moment on voit à peu près la structure, on devine assez facilement comment ça va se passer et hormis un ou deux tout petits retournements de situation qu'on va réussir à ne pas prédire, tout le reste est prévisible. Vraiment, tout ce qui arrive aux personnages, tout le contexte, toute la structure, toutes les histoires parallèles qui peuvent d'habitude être un minimum fun, ici sont vraiment réduites à une naissance tellement simpliste qu'on va peut-être avoir une fibre nostalgique qui va nous titiller dans le sens où on va avoir l'impression de revenir devant, j'en sais rien, les vieux Roland Emmerich où vraiment on avait ces groupes de personnages dispatchés un petit peu partout au travers le monde comme ça pouvait être le cas par exemple pour le jour d'après qui je trouve en termes de structure reste un des plus intéressants de la part de Roland Emmerich mais là, au bout d'un moment ça devient lassant. En fait c'est juste ça, c'est-à-dire que ok on se marre bien mais est-ce que ça suffit à faire un film ? Est-ce que le côté un peu décomplexé et vraiment très sous-entendu second degré et très cliché et grossier d'une structure peut suffire à faire tenir un scénario ? C'est ce que démontre en fait Moonfall. C'est ce que Cohen... C'est ce que ces trois scénaristes n'arrivent pas à mettre en place. Je veux dire... Ouais, c'est juste ça. Ensemble, Closer, Cohen et Emmerich n'arrivent pas à construire correctement leur structure et se contentent simplement de voyager en pilote automatique et au bout d'un moment c'est un peu lassant quoi. Cohen, Closer et Emmerich voguent en sentiers battus encore et encore. Il est donc évident que ce scénario dans sa base, avec ce père divorcé, ce fils colérique, ce professeur fou rappelle forcément un peu trop de choses que l'on connaît déjà dans le cinéma d'Emmerich et qu'il, avec ses co-scénaristes, a su déjà mettre de côté comme par exemple avec Midway. Mais ici, avec ces deux scénaristes, justement, l'auteur ne veut jamais en faire plus. Il ne veut jamais explorer que ce qu'il connaît, que ce qu'il maîtrise, que ce qu'il s'est couché sur une feuille de papier et emmené dans la direction qu'il connaît. Et même s'il est juste de n'attendre que cela de sa part, cela aurait été cool de voir un peu plus et surtout de le voir changer un peu. En termes de mise en scène, là, on ne peut rien dire. Roland Emmerich est quelqu'un qui sait filmer le côté apocalyptique, catastrophique et over the top d'une fin du monde. Et ici, ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'on se laisse embarquer là-dedans. Ça fonctionne parce que Roland Emmerich, il sait comment faire en sorte que les effets spéciaux soient au service d'une imagerie qui est décuplée à un niveau où réellement, on est en train de se dire « Si on avait envie de mettre en scène ça à l'ancienne, ça ne marcherait pas. » Et les effets spéciaux, là, ont une réelle utilité. Toute cette ergonomie qu'il y a entre la puissance de la mise en scène, le jeu sur les échelles, la construction finalement très simple mais finalement assez logique de tout ce cataclysme qui se produit à l'écran, c'est ça en fait qui fait la saveur et la force de ces films. Et derrière, oui, on adhère, on n'adhère pas, mais au moins il y a quelque chose qui se passe. C'est ça en fait que je trouve intéressant, c'est que même si le film n'est pas intéressant, la mise en scène est tellement au service d'un divertissement que je trouve extrêmement fun et décomplexé que du coup, j'ai envie d'adhérer à ça. Mais derrière, il y a tout plein d'éléments qui font que je n'y arrive pas. Ce rythme très bâtard, cette structure qui a tendance à acheminer des éléments de scénario qui sont complètement rocambolesques, cette fin qui, pour moi, est jetée à la poubelle, mais... Je sens que les 20 dernières minutes, c'est tellement bâclé et on veut amener un espèce de contexte justifié qui veut jouer sur des théories du complot. Enfin, je veux dire, Iron Sky l'a fait de manière plus intelligente et je ne pense pas que Roland Emmerich apporte beaucoup plus avec sa mise en scène et avec son imagerie que cette pseudo-imagerie complotiste, voilà, comme quoi, il y aurait quelque chose dans la lune. Ce n'est pas très intéressant, en fait, à voir mis en scène à l'écran. Ce qui est plus intéressant, c'est le côté catastrophique et ça, on est servi durant une grande majorité du film, tout de même. C'est donc efficace ce que nous propose Emmerich ici, en ce sens où il ne cherche pas à aller dans une direction novatrice, mais où il connaît parfaitement son style et cherche à exploiter le mieux possible une base cinématographique et fantasmagorique de l'action qui rend extrêmement bien l'écran. Le montage est le seul point noir puisque l'on ressent un vrai manque de fluidité durant de nombreuses séquences s'enchaînant avec une un peu trop grande vivacité, ne laissant pas la tension assez bien se mettre en place avant de sauter à la prochaine scène donnant lieu à une oeuvre qui sonne comme maîtrisée visuellement mais qui ne parvient pas à s'équilibrer sur le long terme. En termes de casting, celui-ci n'est pas trop mal ? On ne va pas dire que les acteurs délivrent la meilleure performance de leur carrière, mais ce n'est pas trop mal. Je dois avouer que le fait de revoir Alé Berry et Patrick Wilson en tête d'affiche d'un film, c'est sympathique. Je dois avouer que John Bradley a plutôt du charisme à l'écran. Charlie Plummer n'est pas trop mal, s'en sort plutôt bien. Michael Peña, bon, il est égal à lui-même, c'est-à-dire qu'il a vraiment un rôle tertiaire, mais il est là et il fait le taf. Donald Sutherland est juste là pour faire coucou, je suis présent, mais alors vraiment, on ne rajoute pas grand-chose au film. Tout le casting secondaire se tient dans sa grande majorité et après on retient surtout les performances de Alé Berry et Patrick Wilson parce que mine de rien, ils ont quelque chose. Ils ont quelque chose, ça se transmet face à la caméra, après ils ne sont pas en train de délivrer la performance de leur carrière, mais ça suffit à tenir le film. Berry et Wilson sont deux excellents acteurs, comme je viens de l'évoquer. Ils n'ont donc plus rien à prouver et en ce sens, leurs interprétations sont à cette mesure, aussi simples que finalement très efficaces. Au bout du compte, Moonfall n'est pas un film très intéressant au sein de la filmographie de Roland Demerich. Si on devait évaluer à peu près, moi je pense qu'on est dans le bas du panier. On est dans les films qui sont trop clichés, trop poussés, qui veulent amener du divertissement mais qui veulent tellement placer un contexte avant qu'honnêtement, ça ne marche pas. Pour moi, un film comme Greenland, par exemple, a réussi à mettre en scène ce genre de catastrophe de manière moderne, tout en restant dans le côté film de cataclysme. Là pour le coup, on est encore dans cet actionneur décérébré de la fin des années 90, qui n'a plus vraiment de sens aujourd'hui et qui, je trouve, ne fonctionne pas plus que ça et donne plus par moments envie de rigoler que de réellement se laisser immerger au sein de ce film. Donc ouais, Moonfall de Roland Demerich, c'est pas ouf. Je vous conseille de vous replonger dans ses précédents films, c'est beaucoup plus intéressant. Ou encore une fois, regardez Greenland. Greenland est vraiment un bon film de cataclysme comme il en est rarement sorti dernièrement et ça fonctionne bien, bien mieux que des Geostorm ou des Moonfall malheureusement. A plus ! ... ...